Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FS19, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va super, aujourd'hui nouvelle vidéo TP sur la map Ladig V.3 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que j'ai téléchargé, donc c'est une map d'Agrifredo, donc merci à lui pour la map, ça fait plaisir d'avoir des maps un peu TP sur FS19 qui arrivent tout doucement, la map bug toujours un petit peu, je sais pas si c'est qu'elle est lourde, mon avis si parce que je vois qu'elle a l'air vraiment très détaillée, mais ça bug un peu, c'est pas très stable. Mais bon c'est pas grave, on peut quand même arriver à jouer dessus, du coup j'ai fait vraiment une petite pause sur FS19 et sur Minecraft, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, du coup je l'ai vraiment faite, je pensais pas au début vraiment me lasser de Minecraft à ce point là, je me disais je vais faire une pause et puis au bout de 3 jours je vais avoir envie d'y rejouer, mais non pas du tout, donc voilà je l'ai vraiment faite. Bonne et mauvaise nouvelle pour Youtube, la bonne pour moi c'est que j'ai trouvé un boulot à plein temps et la mauvaise c'est que du coup je vais être un peu plus absent du Youtube, donc voilà, peut-être que ça me remotivera le fait d'être maïré un peu à refaire des vidéos, ou pas, voilà, on verra. On verra tout ça, je prévois de refaire une vidéo Minecraft dans très peu de temps, parce que voilà j'en ai envie, je vais essayer de la tourner même après celle-ci, enfin dans la même journée pour qu'elle essaye, je dis bien de sortir mercredi ou vendredi. Allez on va se diriger sur le petit chantier tout de suite, alors je trouve que sur cette map il a trop enlevé de chantier, de décaissage, il n'y en a plus assez, sauf si c'est moi qui n'ai absolument pas cherché, il y a un décaissage sur une maison là-bas, il y a des rebouchages sur toute tranchée, il y a surtout des rebouchages mais bon c'est pas grave. On va utiliser la petite Lieber, la compacte, la nouvelle qui est sortie très très récemment, hier je crois, ou avant-hier, celle à pneus est sortie il y a un peu plus longtemps, mais là c'est celle à chenilles qui est vraiment super parce qu'elle est configurable de partout quoi, elle est configurable de partout, vous voyez vous avez, on a le pack Encon des godets de 2017, il manque juste le rototilt, c'est pas très grave. La pelle vous voyez en elle-même elle est super détaillée, elle est flexible et tout, on peut prendre des chenilles en ferraille ou en caoutchouc, on peut choisir la lame rouillée avec de la peinture, sans peinture, avec des traces de terre, on peut choisir GPS sans GPS, on peut choisir les gyrophares configurables, on peut vraiment tout choisir, donc c'est vraiment assez sympathique. Ce qui est prévu que je fasse c'est ici, alors attendez je vais essayer de vous montrer ça, voilà, ici j'ai vu qu'on pouvait construire, sculpter le terrain, et ça c'est cool, c'est cool qu'il ait pensé à laisser ça, bah parce que du coup je vais pouvoir faire quelque chose. Ici la route on pourra la faire vraiment en TP, et ici je pourrais tout simplement ouvrir et faire une grosse carrière ici, vous voyez, ça peut je pense vraiment être sympa, ou moi-même rajouter des chantiers de TP, voilà. Donc à voir éventuellement dans le futur. Allez, on va faire chauffer la pelle, toujours avant l'utilisation. Ce qui est un peu complexe... Attendez, je vais regarder. Ce qui est un peu complexe c'est que cette pelle en fait c'est tout simplement les commandes, parce qu'il y en a beaucoup. Le bras c'est sélection 1, ça c'est la lame, voilà. Voilà, le godet. Ok. C'est vraiment galère, c'est assez galère. Bon, on va changer de godet les amis en attendant qu'elle chauffe. Parce que celui-ci en fait ça a été pour la route. Je vais essayer de ne pas me tromper, voilà. Ça a été pour la route, mais j'ai juste besoin maintenant d'enlever du grand volume de gravier. Donc j'ai plus besoin de ce godet tout simplement. Allez, on va essayer de ne pas trop galérer, voilà. Je vais mettre la pelle en place. Voilà, donc au début en fait avec le godet de curage j'ai fait un peu ce chemin. Parce qu'au début vous savez c'était des plaques comme on a sur farming bien souvent. Je vais essayer de repasser 2-3 coups de chenille pour tasser un peu, parce que le camion il va galérer à monter sinon. Alors si, petit défaut que je peux reprocher à la pelle, c'est toujours pareil. Alors est-ce que c'est un problème de, je sais pas, de texture avec le FS-19, parce que le FS-17 on n'avait pas ce problème. C'est que les chenilles sont très dures à contrôler. En fait la pelle quand elle tourne sur elle-même, elle ne tourne pas, elle glisse. On a vraiment l'impression que c'est du patin glace, elle glisse en fait, elle est incontrôlable. Et c'est assez dommage. C'est pour ça que rien que pour ça je préférais la pelle à pneus, parce qu'elle était un peu plus facile à contrôler on va dire. Voilà, allez j'espère que le camion va arriver à monter. Je sais vraiment pas s'il va arriver à monter. On va essayer. Allez, je vais poser ma lame par ici. La lame est fonctionnelle comme vous pouvez le voir. Alors à faire attention avec cette lame, parce que justement des fois elle est un peu trop fonctionnelle. C'est plus une lame, c'est un vrai bulle. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que c'est cool qu'elle soit fonctionnelle. Parce que des fois la lame ça va quand même bien plus vite qu'un godet. Voilà. Allez, on va se mettre en place. Je vais me servir de la pelle en repère pour savoir où est-ce que je dois mettre le camion. J'espère qu'il va reculer. Alors ce camion en fait, je vais avoir un problème, c'est que je vais pas pouvoir le décharger je crois. Parce qu'en fait c'est un bac à lisier qui a dessus, en fait qui a été retexturé. Vous voyez, ils ont juste enlevé le couvercle, enfin le toit. Et du coup on peut mettre du gravier, mais comment on baine du coup c'est la question que je me pose. Enfin ouais. On verra ça quand il sera plein. Voilà. D'accord, bon il va peiner à monter je pense. Ça devrait peut-être y aller, mais ça va pas être facile. Ouais non, il peine vraiment trop. Il peine vraiment trop, donc on va le laisser là. Je vais bouger la pelle, on va se mettre de l'autre côté les amis. Je suis désolé. Voilà, j'ai pas envie de galérer 20 ans à enlever 3 côtés de gravier. Allez voilà, on va se mettre là. Baissez la lame et c'est parti. Il faut que je retrouve un petit peu mes habitudes. Je suis désolé si je suis un peu hésitant sur les touches. Parce que ça fait quand même très longtemps. Très 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 longtemps que je n'ai pas utilisé de pelle. Pareil, les textures ont vraiment du mal. Bon après voilà, c'est un peu le début sur FS19, le TP. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Mais voilà, il faut laisser un peu le temps de faire les choses correctement. Je voudrais essayer de pas trop enlever ce qu'il y a sur le côté du camion. Parce que j'ai peur qu'il finisse par verser. Alors à terme, il faudra que je refasse un chemin un peu plus propre. Ça va quand même beaucoup plus vite avec ce godet. Parce qu'hier j'avais le godet de curage pour charger mes camions. Et le godet de curage en fait cette année, alors normalement oui c'est l'inverse en fait. Ça c'est des godets, enfin je sais pas. Dans le monde du TP, le vrai s'est appelé godet grand volume. Il me semble, de mémoire. Mais sur farming cette année, c'est pas du grand volume. Il tient 970 dans le godet de curage. Alors que celui-ci fait 1800 je crois. Quelque chose comme ça. Enfin bref, ça va se faire. Mais bon voilà, c'était un peu long quoi. C'était un peu long. Ça va juste bien pour faire un petit peu de chemin, de choses comme ça. Ou décaisser une faible profondeur de route. Ouais, vous voyez, ça galère vraiment à choper les... À choper les textures. Hop. Donc vous voyez la cabine, plutôt bien faite aussi. C'est pas excellent mais c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Voilà, du coup on va... Au fur et à mesure que je creuse, j'ai ma lame qui s'enfonce derrière. Ça c'est... C'est souvent que ça arrive. On va essayer de choper ça. Voilà. Bon alors le camion pour l'instant, il est pas... Il est pas top top. Mais il n'y a rien d'autre de sortie. Donc on fait un petit peu avec ce qu'on a quoi. Hop. Hop, je me trompe de côté. Le mieux franchement c'est de jouer au joystick sur les pelles comme ça sur FS19. Enfin sur le 17 aussi. Mais j'ai absolument pas de joystick. Il faudrait... En fait il faudrait une manette. Il faudrait une manette de console. Mais vu que j'ai vendu toutes mes consoles, j'en ai plus du tout. Parce que c'est vrai que ça fait plus RP et c'est plus facile, mon avis, à diriger. Un bon joystick, ça existe. Un joystick gaming, ça doit être super cool à jouer. Ça doit faire comme dans les vraies pelles. Il leur faudrait juste un de chaque côté. Puis ce serait bon. Je suis quand même content du godet. Ça décaisse bien plus vite qu'avec l'autre. Allez, on va reculer un petit peu. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je relève la lame, du coup ça... Le gravier se dépile on va dire. Alors là, le problème c'est que du coup, est-ce que je vais pouvoir reculer le camion un peu ? Ouais, à mon avis, c'est compliqué. C'est pas du tout des camions, il faudrait... Alors j'ai limite des tombereaux, quoi. Ah si, ça y est. J'y suis arrivé. Hop là. Bon, le camion est complètement embousé. Vous voyez, les pneus, on voit plus que la moitié, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y est, c'est ce qui compte. Allez, je vais essayer de retrouver un peu mes touches. Je vais essayer de rejouer au clavier. Parce qu'en fait, je joue à la souris, là, mais... Avant, je jouais au clavier, j'avais complètement... J'avais complètement pris l'habitude de jouer au clavier. Puis ça se passait très bien. Et à force de ne plus du tout faire de pelle, j'ai complètement perdu l'habitude. On va essayer de pas trop en enlever là-bas. On va essayer de décaisser un peu ça, là. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. On va essayer de se faire un petit camion ensemble, quand même. Ce projet de carrière, il faut que j'y réfléchisse, les amis, franchement. Parce que des carrières, vous savez, j'en ai fait sur mes maps perso. Enfin, mes maps perso, mais qu'est-ce que je raconte ? Les maps de base du jeu. Et j'étais assez dégoûté de ne pas pouvoir y mettre le fruit épais. En fait, je sais pas comment on fait pour mettre le fruit épais. Sur cette map, la digue, ce qui est cool, c'est que c'était tout expliqué et c'était très simple. On a un dossier file plan à remplacer dans le jeu. Et ensuite, on a juste deux dossiers, la map et autre chose, les matériaux du fruit épais, à mettre dans le dossier mod. Donc, c'est très très simple. Moi, des fois, j'en vois et ils me disent... Enfin, je vois sur le site des Griffredos, la page Facebook, parce qu'il y a une page Facebook. Enfin, c'est un groupe, il me semble. Et je suis dedans. Et je vois souvent les gens qui disent, mais j'arrive pas, je comprends rien, mais c'est simple. Je veux dire, c'est écrit, remplacer ce dossier par celui-là. Mettre ces deux dossiers dans le dossier mod. Après, je veux dire, je pense pas comment... Je vois pas comment on peut faire plus simple. Enfin, bref. Après, chacun son niveau. Peut-être que c'est vraiment dur. Moi, je me rends pas compte. Mais moi, je suis pas forcément bon là-dedans. Et voilà, je me suis très bien débrouillé. Ça a été tout seul. Je suis en train de penser aussi, la pelle est peut-être un peu... Enfin, pas celle-là, mais il y a des fois, le problème, c'est que la pelle est petite pour les camions. Parce que je vois que la benne est assez haute, en fait. Et c'est pas toujours évident. Bon, finalement, les amis, ça va assez vite. Alors, vous voyez, j'ai même pas fait un camion entier. Vous avez vu déjà ce qu'on a enlevé. Et ça, c'était sûr. Ah, je perds vraiment mes touches, des fois. C'est incroyable. Allez, on va reculer un peu la pelle. Hop. On va baisser la lame. Ça manque les patins sur cette pelle. Mais à mon avis, les patins là-dedans, sur les textures de TP, là... Je sais pas ce que ça donnerait. Franchement, je peux pas vous dire. Allez. On va continuer un petit peu ça. Hop. Du coup, maintenant que je vous ai dit ça, parce que franchement, je viens de penser avec ça avec vous en vidéo. La carrière, là, sur la map, si elle est faisable, on va trop s'éclater. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Maintenant qu'en plus, on a des pelles potables, franchement. Voilà, quoi. Cette pelle, elle est potable. La Volvo, je l'utilise plus. Du coup, elle dégage. Mais voilà. Si on met deux liéber, une pelle à pneus, une pelle à chenilles pour changer. On peut même mettre des chenilles en caoutchouc pour faire du TP un peu sur la route. Là, voilà. C'est un peu dans un endroit reculé. C'est un genre de mini carrière, ça, si vous voulez. Donc, du coup, j'ai pris des chenilles en fer. La bonne ferraille. Est-ce que je ne peux pas lever mon bras davantage ? Non, celui-là, il est levé au maximum. Ah, oui. Ah, si, je peux lever encore un peu. Ok. Parce que vous savez que ces pelles, on peut modifier ce bras-là ou ce bras-là. Voilà. Vous voyez, on peut... C'est une compacte. Voilà, c'est une compacte. Par contre, je suis en train de voir ce qu'il pourrait rajouter. Alors, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est faisable. C'est juste à l'arrière des pelles. Souvent, c'est rayé. Vous savez, ici, en tournant, en force, on frotte. Il devrait rajouter 2-3 rayures à l'arrière. Parce que... Vous voyez, du coup, la lame est rayée. Mais la peinture est intacte. Et c'est dommage. Il devrait penser aux salissures. Autant il y a des modes sur farming. Hors TP, bien sûr. Il se salisse. Mais il se raye aussi. Et il devrait penser à ça sur les engins. Voilà. Après, c'est un détail. C'est pour faire une réflexion. Ce n'est pas pour trouver quelque chose à dire à tout prix. C'est juste pour dire, voilà. Il y a ça qui pourrait t'améliorer. Je ne sais pas si les modders, des fois, ont besoin d'avis. Mais moi, je le donne. Comme ça, au moins, ils savent un petit peu ce qu'ils pourraient rajouter ou pas rajouter. Je ne sais pas du tout si c'est faisable, bien évidemment. Allez, on va reculer encore un peu. Et puis, on va s'arrêter là pour ce camion. De toute façon, de toute façon, j'arrive au bout. J'arrive au bout. Pas de ma tranchée, mais du tas. Enfin, j'arrive au bout. Pas encore, mais... Du coup, ça va quand même assez vite exgo. Déjà, j'avais peur au début, vu la taille de la pelle, que ça n'aille pas vite du tout. Mais si. Hop. On va essayer de choper un peu ça. Les textures ne se prennent pas vraiment très, très bien. C'est dommage. C'est dommage. Après, est-ce que ça vient du godet ? Je ne sais pas du tout comment ça marche, un godet. Est-ce que ça a une... J'allais dire une hitbox, comme dans Minecraft. Mais genre, un espèce de mini-trigger, en fait. Juste une 3D avec un trigger qui détecte la texture. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça marche. C'est pour ça qu'après, ce n'est peut-être pas simple du tout de le faire. Mais de toute façon, j'écoute beaucoup dire que ce FS19 n'est pas stable niveau mod. Voilà. Que ça bug facilement. Donc, je ne sais pas si ça vient vraiment du mod, de la map ou du jeu. Ça peut venir du jeu aussi. Après, c'est dommage que Giant ne fasse pas en sorte que ça ne bug pas. Parce que voilà, les mods, c'est un peu tout ce qui maintient leur jeu en vie. Donc, il devrait en faire un peu plus pour les moddeurs. Le mod Contest, tout ça, c'est cool. Mais... Ouais. Voilà, quoi. Giant, aidez plus vos moddeurs. Soutenez-les plus. Essayez d'améliorer votre jeu plutôt que de faire des mises à jour qui ne servent à rien. Enfin, ce n'est pas des mises à jour qui ne servent à rien en soi. Mais souvent, ils font des mises à jour qui corrigent des trucs. Mais c'est utile parce que ça corrige toujours des bugs. C'est toujours bien que ce soit corrigé. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi vous n'avez pas amélioré la stabilité plutôt que de sortir des nouvelles plantes sur le jeu ? Clairement, je dis n'importe quoi. Mais voilà. C'est un peu le principe. Hop. Allez. Bon, le camion va bientôt être plein encore, je pense, un ou deux godets. C'est qu'il fait une très grande capacité. Il doit peut-être faire autant qu'un tomberon. Hop. J'ai le pneu du camion qui est en train de tomber dans le vide. Bon, ça y est. J'ai repris un petit peu la main sur la pelle. On va en enlever un petit peu ici. Je voudrais enlever un peu cet angle. Voilà. Ça le remplit encore ? Oui, je crois que oui. Je crois qu'on peut encore en mettre un, pas plus. Donc ça, c'est du concassé. Vous voyez, là, il y aurait une carrière. Bah, j'emmène du concassé à la carrière. Voilà, ce serait mon titre de vidéo. Allez, c'est plein. On ne va pas tenter le diable. Et voilà. Parfait. Perfecto. Alors, la benne fait... La benne fait 55 000. C'est pour ça que c'était long. Mes pauvres, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Les tomberons font 40 000. C'est pour vous dire. 55 000. Est-ce qu'il va repartir ? Oui. Wow. On y est arrivé. Allez, on y est arrivé, les amis. Donc voilà. Donc on en a quand même enlevé un bon bout. Avec cette petite labor. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, elle me plaît pas mal, franchement. Elle est vraiment bien, bien faite. Et ça, j'apprécie. J'aime les modders qui, bon... Certes, on aura attendu un bon bout de temps pour avoir des pelles. Mais voilà. Elle est... Niveau texture et tout. Elle est quand même vachement jolie. Les chenilles sont bien faites. On voit qu'il y a des petites traces de rouille sur les bouts de fer. Ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un crochet qui bouge. Les deux crochets bougent même. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est des petites animations qui font plaisir. Voilà, tout simplement. Allez, les amis. Je vais aller bénir ça si j'y arrive, du coup. Ah ouais, d'accord. Ça touche vraiment par terre. Je vais aller bénir ça si j'y arrive. Et puis... Non, je ne veux pas ça. Je veux le camion. Non. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. TP ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501